Le texte que nous allons étudier, dans le cadre d'un groupement sur les volcans, a été écrit par Virgile Poublius Vergilius Maro, un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a assisté à la fin de la République et au début du Principat d'Auguste. Virgile nous a laissé trois grandes œuvres. L'ancienneté et la gloire de sa famille, la Gensiulia, qu'il prétendait descendre de Yul, fils d'Ainé, lui-même fils de Vénus. Nous nous trouvons dans le livre 3, c'est-à-dire au début des aventures d'Ainé. Après avoir essuyé une tempête épouvantable sur la mer, Ainé est arrivé à Carthage, où il a été bien accueilli par la reine Didon, qui lui a offert l'hospitalité et lui a demandé de raconter ses malheurs au cours d'un banquet. Ainé s'exécute et le texte que nous allons étudier se trouve dans son récit, qui constitue une analepse, ce qu'on appelle un flashback au cinéma. Ainé raconte donc à Didon la fin de la guerre de Troie, la terrible nuit au cours de laquelle il a pu s'échapper avec son père et son fils, puis ses aventures sur la mer. Il est arrivé un jour sur les côtes d'une île, où il a trouvé un port accueillant pour se reposer des fatigues de la mer. Mais la nuit, il a assisté à un terrible phénomène, l'éruption de l'Etna. C'est ce phénomène qu'il décrit en détail, et auquel il donne une explication mythologique, dans un texte qui constitue manifestement une digression, puisqu'il abandonne progressivement le point de vue d'Ainé pour généraliser à toute la Sicile. Nous devons donc nous demander pourquoi ce texte didactique vient provisoirement interrompre la narration, et quel peut bien être le sens de cet épisode dans une épopée comme l'Énéide. Sous-titrage Société Radio-Canada